Bruno Marchand, Mental Coach à Montpellier, bande de pirates, je vous kiffe grave, 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 grave. Aujourd'hui on va se motiver, on va parler des têtes de mule, ouais des têtes de mule, vous savez, votre conjoint en crise, parfois vous dites c'est une tête de mule, et on va parler de l'effet tête de mule, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre conjoint quand c'est une tête de mule, alors je vous en parle dans les formations, dans les coachings et tout ça, vous les avez en descriptif de cette vidéo, vous avez une dizaine, une quinzaine de formations aujourd'hui disponibles, et vous avez aussi les coachings qui sont disponibles, c'est une heure de coaching et 15 jours de suivi par WhatsApp, la formule efficacité, vous avez même des nouvelles formules, je vous laisse les découvrir, c'est en descriptif de cette vidéo, mettez-moi des pouces en l'air et des commentaires, les pirates, vous savez c'est comme ça qu'on communique et qu'on diffuse nos idées de pirates, on est des fous, on est des fous. Alors qu'est-ce que c'est une tête de mule ? Une tête de mule, ça va être quelque chose qui, quel que soit ce que l'on dise, elle a toujours raison, et même face à la réalité des choses, même face aux preuves, elle va nier. Alors si on prend une tête de mule, c'est quelqu'un qui par exemple va être contre le réchauffement climatique, et va dire non, non, ça n'intéresse pas, face aux statistiques mondiales, face aux nombreuses études scientifiques qui vont démontrer le changement climatique, elles vont se sentir impuissantes par rapport au fait de changer d'avis. Elles ne vont pas pouvoir changer d'avis, elles sont omnibulées par leur idée. Il va dire, ben tiens, ah oui, ça fait trois jours qu'il pleut, donc ton changement climatique. Donc ça, c'est la tête de mule. Bon, on l'est tous un peu, hein, bon alors pas vous les pirates, moi oui, j'ai tête de mule, vous les pirates, non. Mais les recherches en neurosciences vont nous révéler finalement que nous accordons une place très importante aux informations qui confirment nos opinions préexistantes, et que nous allons négliger au maximum les nouvelles idées, ou ce qui les contredisent, ou ce qui les nuances. Donc c'est pour ça que je me bats avec vous, bande de pirates, d'arrêter d'essayer de convaincre votre conjoint en crise, ça ne marche pas, vous n'arriverez à les convaincre que par des actes, par des moments agréables que vous allez passer, avec le badinage, avec l'humour, avec... et ne pas surtout de les convaincre, et encore moins avec, bien sûr, un silence radio, parce que là, on dirait, ah ben tiens, je savais qu'il ne voulait pas me rappeler, je savais que déjà il m'a oublié au bout de 15 jours. Et ouais, c'est comme ça. Donc c'est une confirmation d'hypothèse, un biais de confirmation, dans l'esprit de vos conjoints en crise. Tout ce que vous allez dire, si ça ne rentre pas dans leur bulle, à elles, eh bien ça va être rejeté. C'est pour ça que si vous l'envoyez voir un psy, un thérapeute de couple, qui lui dit, qui n'est pas très futé, et qui lui dit, mais madame, il faut changer d'avis, ou monsieur, devenez adulte, je l'ai eu, ça. Eh bien, comme elle a un biais de confirmation, ça ne rentre pas dans sa tête, elle dit, le psy, le thérapeute ou le coach, c'est un con, il n'a rien compris, je ne veux plus aller le voir. En revanche, si le psy lui dit, ah non, mais votre mari, c'est un pervers narcissique, vous savez, votre relation est toxique. Oui, c'est exactement ce que je voulais entendre, je suis content, c'est des conneries, mais je l'entends. Bon, en réalité, la personne en crise voit le monde tel qu'elle croit qu'il est. On a fait des expériences en euros, la première en 1986, en France, yé, l'université de Rennes, c'était François Le Poultier, qui divisait des participants, des cobayes, en deux groupes, et ils allaient voir une vidéo d'enfant qui jouait, rien de très grave. Et à la moitié du groupe, ils disaient, voilà, on va voir une vidéo d'un enfant qui a des problèmes relationnels, qui a des problèmes psychologiques. Et à l'autre groupe, ils disaient, on va voir un enfant qui est en train de jouer, et dans l'autre groupe, on disait, un enfant en train de jouer qui a des problèmes psychologiques. Et à la fin, on faisait remplir un questionnaire pour savoir ce qu'ils avaient observé, et on s'apercevait que les personnes avec qui on dit que l'enfant avait des problèmes, alors qu'il n'en avait pas, essayaient de trouver des moments où il avait des problèmes. Alors, par exemple, à un moment donné, l'enfant jouant, il jetait sa peluche un peu loin. Eh bien, les personnes détectaient ça comme un signe d'agressivité du côté des enfants perturbés, puisqu'on avait dit que l'enfant était perturbé. Et pour les autres, où on leur avait dit que c'était un enfant qui jouait, ils voyaient ça comme une marque de dynamisme. Donc, c'était la même chose. Donc, tout ce que vous allez dire de positif à votre conjoint en crise va se retourner contre vous, parce que vous, vous ferez quelque chose pour dynamisme, et eux, ils verront de l'agressivité. Ça vous parle, ce que je dis ? Oui, c'est comme ça. Donc, les travaux de neurosciences nous montrent que ce fameux biais de confirmation est omniprésent dans la vie des personnes qui sont en crise, du fait de leurs stéréotypes, des rumeurs, des croyances diverses, des trucs qu'ils entendent dire par des personnes qui sont, leurs pansements ou des amis qui sont aussi bancales qu'eux, montrent que, finalement, on va croire les premières choses qu'on nous dit. Si on a toujours une amie ou un ami qui nous dit, non, mais divorce, de toute façon, tu verras, tu seras plus heureux ensuite, on finit par y croire. On a fait des tests avec des CV, par exemple, on envoie des dérages des CV, les mêmes CV, sauf que dans certains CV, dans les deux premières lignes, il y a des expériences réussies, et dans un deuxième cas, il y a une expérience ratée et deux expériences réussies derrière. Donc, on inverse, en interviewant les dérages ensuite, il se souvient plus volontiers de la première ligne, c'est-à-dire que s'il y avait marqué quelque chose de pas réussi, d'abord, les dérages ont vu un CV pourri, j'exagère, vous m'avez compris, Bruno, on se calme, et de notre côté, les dérages ont vu un très bon CV. Et donc, vos conjoints en crise sont vraiment encore plus que d'habitude victimes du biais de confirmation. Et quelle que soit la fiabilité des arguments que vous allez donner, ça ne va servir à rien. C'est même inquiétant, parce que plus l'information est fiable, plus elle va échouer à faire changer d'avis. Alors, je vous ai raconté une autre expérience qu'on a fait à Neurosciences en 2010, c'était l'Université du Michigan, et c'était Nilan-Bredan, l'Université de Géorgie, avec un autre qui s'appelait Jason Reifler, il me semble, quelque chose comme ça, mais pas importe. Donc, les participants lisaient un communiqué de Bush, à l'époque, puisque c'était l'ancien président, puisque en 2010, c'était déjà Obama, mais on faisait lire un message de Bush qui expliquait qu'il avait la certitude que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, susceptibles de tomber dans des mains de terroristes. Et ensuite, on me faisait lire aux personnes une deuxième dépêche de la CIA, qui expliquait que le dictateur ne pouvait pas avoir les armes, parce qu'il n'avait pas les installations, les combustibles, c'était sourcé, documenté, etc. Et des questionnaires ont montré que pour la plupart des personnes, et elles n'étaient pas toutes en crise, heureusement, que ces contradictions de la CIA ne changent rien, puisque l'opinion des participants au sujet s'était forgée sur le sujet de Bush, qui était certainement d'ailleurs percutant. Donc, certaines personnes n'hésitent pas d'ailleurs à profiler des contre-vérités des hommes politiques. Et une fois qu'elle est là, même si c'est démentier ensuite, eh bien, il en reste toujours quelque chose. Voilà. C'est pour ça que vous avez des coachs, des psys, qui racontent des âneries avec le désamour, avec le fait que les enfants ne souffrent pas de la séparation des parents, et qu'ils s'adaptent très bien une semaine sur deux. Évidemment, on sait très bien, c'est très sourcé en neurosciences, on sait très bien que ce n'est pas vrai, mais vous avez toujours votre conjoint en crise qui a lu ça une fois, ça l'a intéressé, c'était la première fois, et il se dit, ah, c'est ça. Et puis, tati Janine, elle m'a dit pareil. Donc, ce biais de confirmation, ça va être un souci majeur chez vous à partir du moment où vous verrez convaincre votre conjoint. On a même fait des études avec des médecins et on leur propose un diagnostic faux d'un patient et on leur demande ensuite de revoir ce patient-là. Eh bien, ils vont se conformer au premier diagnostic, la plupart du temps, qu'ils ont eu. Par exemple, si on suggérait un cancer du foie, une peau bronzée était prise pour un signe de jaunisse qui est associé fréquemment au cancer du foie. Alors même que d'autres symptômes contredisaient l'explication. Mais ce n'est pas grave, on cherchait des idées qui allaient confirmer ce qu'on pensait. Donc, c'est exactement ce que fait votre conjoint. Comme il pense que le problème dans sa crise existentielle vient de vous, chaque fois que vous lui parlez, il va essayer de trouver un moyen ou elle va essayer de trouver quelque chose pour dire non mais c'est mort, de toute façon, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu vois, même là, tu essaies de me manipuler, tu essaies de manipuler des enfants, tu es agressif, tu essaies de me récupérer. Donc, chaque fois que vous essayez d'argumenter, vous vous éloignez. Il faudra que ça rentre dans votre tête de pirate et les seules choses qu'il faut arriver à faire, c'est avoir ce fameux humour et ce fameux badinage. Dans le domaine judiciaire, c'est la même chose. On a fait des tests dans le domaine judiciaire et on s'aperçoit que lorsqu'il y a une idée, d'ailleurs, liée au faciès ou quelque chose comme ça, eh bien, on n'arrive pas à se sortir de ces idées-là. La motivation dans la situation réelle est encore pire. Tout ce qu'il y a pour des étudiants qui auraient des idées par rapport à leurs examens, etc., de ce qu'il faudrait faire et qui sont erronés, même si c'est dans la motivation, dans la vraie vie, vont continuer à faire ces erreurs-là. Donc, l'influence du biais de confirmation, c'est très important. Donc, le traitement des informations que va avoir votre conjoint en crise est faussé à tous les niveaux. Et même, 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 des professionnels expérimentés comme les psys se laissent abuser. Il suffit que vous disiez à un psy, « Oui, mais mon conjoint, il change souvent d'avis. » Ah, d'accord, je vois. Ah, ben, il doit être borderline. Il doit être pervers narcissique. Donc, comme les psys ont souvent des idées où ils ont lu que le pervers narcissique, etc., ben, chaque fois qu'on va avoir deux, trois symptômes, « Ah, oui, 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 il est pervers narcissique. » Vous me faites l'inverse, ce n'est pas dans les coachings. Vous me dites, « Bruno, comment je suis sûr que mon conjoint est en crise ? » Et je vous réponds, on s'en fout. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est vous. C'est comment vous allez vous sortir, comment vous arrivez à faire du badinage, de l'humour. N'essayez pas de savoir si il est en crise ou pas. On s'en fout. Ce n'est pas le problème. C'est vous, le problème. C'est vous qui allez travailler. C'est vous, mon client. C'est vous qui faites les formations. C'est vous qui faites les coachings. Que votre conjoint soit en crise ou pas, il faut que vous améliorez. Ça rentre, ça ? Bon. Alors que si vous allez voir un professionnel, un autre professionnel, il va vous dire, « Ah oui, mais d'accord, mais comme il est en crise ou je ne sais pas quoi, c'est terrible. » Donc, les informations qui ne conviennent pas aux conjoints en crise sont laissées de côté et les informations qui sont ambiguës sont mal interprétées par la personne en crise. OK ? Quand on est en crise, on va avoir raison. C'est terrible, mais on va avoir raison quand on est en crise. Bien. Alors, on utilise en neurosciences ce qu'on appelle le scanner ou les RMS qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans la personne en crise ou en général dans un cerveau quand il y a ce fameux biais de confirmation. Alors, on fait une étude avec... Alors, on le fait souvent aux États-Unis parce qu'on a plus de budget qu'en France. On prend des sympathisants démocrates et républicains et on leur fait écouter un discours soit de leur candidat préféré, soit de l'opposition. Vous savez qu'aux États-Unis, ça s'est marqué. On met dans son jardin la pancarte avec la personne pour laquelle on va voter. Et puis ça se joue souvent à quelques voix. Bien sûr, quand on fait un questionnaire, on voit que les participants n'ont remarqué que les contradictions du candidat qu'ils ne soutiennent pas. Ils ne remarquent pas les contradictions de leur propre héros. Et on s'aperçoit que l'activité cérébrale montre que lorsque l'on écoute son candidat préféré ou son chéri, ça c'est pareil parce que c'est quelqu'un de proche, on va dire, eh bien on va s'apercevoir que les personnes se laissent guider uniquement par leurs émotions pour analyser la situation. Ce ne sont que les émotions qui analysent la situation. C'est à travers de nos émotions qu'on analyse la situation. Si je ressens quelque chose de positif, ça veut dire que c'est vrai. Si je ressens quelque chose de négatif, ça veut dire que c'est faux. Donc quand vous vous prenez la tête avec votre conjoint, il y a forcément du cortisol et quelque chose de négatif. Et donc il croit que vous avez tort et que vous n'entendez pas et que vous êtes un boulet, etc. Quand on fait les études en IRMS, on ne voit aucune augmentation dans les zones cérébrales du raisonnement. Et en revanche, c'est l'activation du réseau lié aux émotions qui inclut des circuits impliqués dans la régulation émotionnelle et des circuits liés à la résolution des conflits. C'est lié. Donc si vous créez des émotions positives chez votre conjoint, quoi que vous disiez, ça sera interprété positivement. Et si vous vous prenez la tête parce que vous voulez convaincre et que vous n'êtes pas d'accord, vous n'y arriverez pas. Donc vos conjoints veulent avoir raison et vous, vous voulez avoir une bonne relation. C'est vous qui allez gagner à l'affaire. Donc on remarque aussi en neurosciences que les zones cérébrales de la récompense et du plaisir vont s'allumer dès que les participants aboutissent à la conclusion souhaitée. Chaque fois qu'on a un conflit cognitif avec soi-même ou avec quelqu'un et qu'il est résolu en faveur de notre idée initiale. Mon conjoint, de toute façon, il veut me manipuler, on ne s'entend plus, etc. On va ressentir un petit sentiment agréable qui va nous pousser à rechercher toujours le même résultat par la suite. Quand on a réussi à trouver grâce à la conversation pourrie que finalement, notre conjoint, on ne peut pas s'entendre ensemble, c'est comme ça, eh bien ça va nous donner, ça va donner en tout cas aux conjoints en crise, un petit sentiment agréable. Et c'est ce sentiment agréable que votre conjoint en crise va essayer de retrouver. Et c'est pour ça qu'il vous provoque ou elle vous provoque pour ressentir ce sentiment agréable. Nous retenons mieux l'information, et les crises yeux encore plus, qui confirment nos convictions initiales par rapport à celles qui les infirment. Donc vous n'avez aucune chance pratiquement face à un conjoint en crise qui n'a pas le préfrontal bien branché de pouvoir le faire changer d'avis et vous allez faire en sorte que juste les convictions, finalement, vont se renforcer. Je ne peux pas m'entendre avec mon conjoint. Donc, votre conjoint en crise va se laisser aveugler par une opinion préexistante. Donc chaque fois que vous voulez parler, on va parler, on va parler, ça va se retourner contre vous. Essayez déjà de ne pas parler quand la personne est en crise, est-elle en doute, quand votre conjoint en crise vient vous voir pour dire qu'il faut qu'on parle, ne tombez pas dans le piège. Parce qu'après, vous venez pleurer, oui, mais j'ai fait une erreur, j'ai parlé, oui, mais écoute, on va parler. Alors là, ce soir, je ne peux pas trop, mais si tu veux, mardi, on déjeune ensemble, j'amènerai des mêmes et on en discute. Donc vous laissez 3-4 jours, vous laissez calmer les choses. Vous allez vous calmer, vous allez faire un coaching, si vous êtes en suivi, vous allez vous préparer, vous allez vous motiver. Et la personne, de l'autre côté, elle aura passé du temps, elle aura passé autre chose, ce sera moins prégnant. Vous allez dire, oui, mais si elle rumine pendant 3 ou 4 jours, de toute façon, ça change les émotions. C'est comme le plus et le beau temps. Vous me dites, oui, mais pendant 3 jours, il a fait beau et maintenant, il refait mauvais. Ben oui, et dans quelques temps, il fera beau à nouveau. À nouveau. Donc, votre conjoint va se laisser aveugler par son opinion préexistante pour avoir du plaisir à la confirmer. C'est pour ça qu'elle veut un conflit avec vous pour dire, ah, j'ai encore réussi à le perturber, j'ai raison, il faut que je parte. Et vous boulez de pirate, vous laissez avoir. Enfin, ça, c'est pas vrai. C'est avant que vous soyez des pirates, quand vous avez commis les interdits, ou que vous n'étiez pas devenu un pirate, vous le faisiez. Maintenant, vous ne le faites plus. Donc, prendre du temps pour vous, pour vous demander si vous auriez fait la même analyse sans cette opinion, voilà le plus sûr moyen de trouver la vérité. Est-ce que si ma personne n'avait pas été en crise, si la personne n'avait pas été en crise, est-ce que je refais la même chose ? Non. Si elle ne m'avait pas casserait, est-ce que je refais la même chose ? Non. Donc, vous, vous revenez toujours sur des bases saines de fonctionnement, protection, humour, fun, etc. En neurosciences, on sait que chercher ce qui peut contredire notre hypothèse est aussi désagréable que les contre-arguments. C'est-à-dire que chaque fois que je vais émettre une hypothèse qui va aller contre mes arguments initiaux, ça va me paraître désagréable. Et vous allez être associé à cette personne désagréable. Alors, quand je vous coach, je vous rentre dedans, je vous donne la pression, j'y vais, je vous donne des choses précises à faire, des méthodes, c'est normal, vous me payez pour ça, il n'y a pas de souci. Vous écoutez pour ça. Mais, avec votre conjoint, ça ne marche pas comme ça. Si vous allez trop à l'opposé des hypothèses préexistantes, vous allez vous prendre la tête. Donc, ce biais de confirmation, il faut bien que vous l'ayez dans la tête, vous notez les choses, vous les examinez en profondeur, et c'est une habitude qui va réussir. Donc, arrêtez de vous dire oui, mais peut-être qu'elle ne reviendra pas, peut-être qu'il n'est pas en crise. Ça, c'est un biais de confirmation de votre cerveau parce que vous pensiez ça ou on vous a dit ça. Vous avez rencontré un thérapeute mal formé qui vous a dit ça ou tonton Janine vous a dit ça. Tonton Janine, ça ne marche pas. Tati Janine, ça marche. Ou mes amis ont dit que c'était mort et vous, vous l'avez en tête. Donc, vous, ce que vous allez vous mettre en tête, c'est que vous êtes des pirates, c'est que vous allez réussir, c'est que vous allez être motivé, c'est que vous allez vous former, c'est que vous allez bosser. ce n'est pas des lettres magiques, ce n'est pas des silences radio, ce n'est pas des fuis-moi, je te suis à la con, c'est vous allez me changer de comportement, vous allez retrouver votre côté fun, vous allez retrouver votre art du badinage, vous allez retrouver votre humour, vous allez retrouver votre sexualisation, vous allez maîtriser vos pensées, vous allez maîtriser vos émotions, tout ça, vous l'avez en formation, vous allez me bosser et vous allez y arriver. Donc vous allez me sortir de ce biais de confirmation qui va dire non mais si je fais un silence radio, ça va marcher ou c'est mort. Non, non, rien n'est mort. Vous allez bosser, c'est vrai que c'est pénible de bosser mais l'avantage, c'est que ce que vous allez bosser là, ce que vous allez apprendre par les formations, par le coaching, par les vidéos, par le canal Telegram, c'est à vous pour toujours. Personne ne pourra vous l'amener. Chaque fois que vous faites un truc comme ça, vous allez progresser, vous allez vous sentir mieux dans votre vie, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre boulot, vous allez pouvoir l'utiliser avec vos enfants, vous l'utiliser avec les amis. Pourquoi hésiter à le faire ? Il suffit de se mettre pour les formations casque dans les oreilles et de les écouter. Ce n'est pas compliqué quand même. Vous pouvez les écouter dans tous les sens. Vous pouvez écouter le premier fichier, le dixième, le troisième, il n'y a pas d'ordre. Il suffit de le faire. Donc sinon, vous allez rester face à vos biais de confirmation et vous voyez, je vous analyse et tout ce que je vous dis là, vous me dites « Ouais, mais c'est vrai, mais ça se passe comme ça à la maison. » Et oui, chaque fois, mon conjoint de crise vient me rechercher juste pour avoir un biais de confirmation et se donner un peu de soulagement. Quand votre conjoint vous dit « Il faut qu'on parle », c'est qu'il se sent mal et qu'il veut avoir un soulagement en se disant « Ah oui, j'avais raison, c'est nul, mon conjoint est nul. » Donc ne me le faites plus, ne rentrez plus dans le jeu parce qu'il ne faut pas me dire « J'ai envie de sauver ma famille, j'ai envie que mes enfants ne changent pas toutes les semaines de maison. » Mais ne répondez pas quand la personne dit « Je vais vous parler avec vous. » Quand elle va vous dire « Oui, mais j'envisage de divorcer. » « Oui, écoute, on en reparlera. » « Oui, pourquoi pas ? » « On ne sait pas. » « Ne me dites pas non plus. » « Tu fais comme tu veux. » « Vous n'êtes pas un enfant. » « Oui, oui, oui. » « Bon, OK. » « Allez, les conjoints en crise sont des têtes de mule. » « Ouais, OK. » « Mais vous, vous êtes des pirates. » « Je ne veux plus que vous soyez des têtes de mule. » « Je ne veux plus vous entendre dire « Oui, mais là, c'était bien pendant trois jours, mais là, c'est moins bien. » « Oui, on s'en fout. » « Je veux que vous soyez des badass. » « Je veux que vous soyez des pirates. » « Je veux que vous soyez une énergie, des gagnants, des winners. » « C'est comme ça qu'on récupère son couple. » « Il s'est mort. » « Il y a du désamour. » « Il y a des relanciens toxiques. » « Vous me les foutez dehors. » « Tous ces gens-là. » « D'accord ? » « Vous me râlez dans les yeux, là. » « Et vous bossez. » « Bon, allez. » « Je vous ai assez saoulé pour aujourd'hui. » « Mettez-moi des commentaires. » « Mettez-moi des pouces en l'air. » « Ça, c'est pour motiver les personnes qui sont autour de nous. » « Les personnes qui vous conseillent écoutent ces vidéos pour comprendre comment ça fonctionne et qu'ils soient des bons conseils. » « Donc, il faut mettre des pouces en l'air, des commentaires pour que YouTube, elle propulse nos idées partout et qu'on améliore la société et qu'on soit des pirates positifs et bienveillants. » « Allez, on s'abonne à cette chaîne parce que ça fait aussi diffuser le message pour l'algorithme YouTube. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt. »